Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métronews. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Journée internationale contre la corruption ce 9 décembre, alors que l'ULCC estime que l'impunité constitue un handicap majeur à la lutte contre la corruption en Haïti. Le premier ministre, Ariel Henry, demande à la justice de sévir contre corrupteurs et corrompus. Plus de 460 enlèvements ont été rapportés depuis janvier 2021 selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Un nombre qui représente le double par rapport à l'année dernière, souligne le BINU. Covid-19, Haïti et 5 autres pays de la région n'atteindront pas l'objectif de 40% de leur population vaccinée en 2021, a prévenu mercredi l'Organisation panaméricaine de la santé. Plus de 782 000 cas de Covid et 10 950 décès ont été recensés rien qu'au cours de la semaine écrouillée. Le premier ministre, Ariel Henry, demande à la justice de mettre sous les verrous tout individu se livrant aux pratiques de corruption au sein de l'administration publique. Participant à la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la République, le chef du gouvernement a jugé inconcevable d'envisager le développement du pays sans un assainissement de la fonction publique. De son côté, le directeur général de l'ULCC, unité de lutte contre la corruption, regrette le refus des acteurs du système judiciaire de donner suite au dossier de corruption traité par l'institution. Suivez tour à tour les déclarations du premier ministre Ariel Henry et du directeur général de l'ULCC, Jacques-Ludvique Joseph. Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que là où la corruption fait la loi, le développement durable est impossible à réaliser. Il est inconcevable d'envisager le développement durable si nous ne tâchons pas d'abord d'assainir et de moraliser l'administration publique. La lutte anti-corruption marche de pair avec la stabilité politique, le progrès économique, la sécurité dont nous avons tous besoin pour vaquer librement à nos activités respectives. La corruption constitue également un obstacle systémique à la réalisation de la démocratie, à l'état de droit ainsi qu'aux droits humains. En s'installant dans les pratiques sociétales, la corruption alimente l'injustice, les inégalités économiques et sociales, l'impunité et un genre d'interminable conflit. Elle détruit non seulement les fondements moraux de la société, mais elle vampirise aussi, au profit de certains groupes ou d'individus mal intentionnés, les ressources nationales qui devraient servir à l'amélioration générale des conditions de vie de la population. Paguen volait si Paguen se tirait. Les lèvres pour la justice commencent à maré qu'elle korupter à korompu. Moun qui n'en vêtent supérieurs nan la jante l'État sans pas spouti, moun pas se l'ordre pour sa. Foyou maré. Tout mauvais affèr ki nan korupsyon nan douane, nan DJI, nan immigrasyon, nan AVCT, nan APL et la Trier, l'île-le pour nous changer métier. L'île-le pour nous baie PIA en chance. Sinon, kod la justice, l'âme marine. Il nous faut aussi respecter le principe de la reddition des comptes, un paramètre essentiel dans la pratique de la bonne gouvernance. Ce travail titanesque que l'institution est en train de réaliser avec la conviction qui est la nôtre doit être suivi des faits. Le succès de ces efforts, le succès de ces efforts, pour le moins encourageant, est conditionné par la vitalité de la justice haïtienne. Or, le constat regrettable est que la justice, elle est noyée. Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est contribuer au malheur du monde. Je veux dire sans détour que notre justice, malgré les sacrifices énormes de plusieurs magistrats et autres acteurs exemplaires, dont nous sommes si fiers, est en piqueux état. Dans le contexte grave qui est le nôtre, il faut avoir le courage de mettre les justes mots sur notre réalité. Le problème majeur de la corruption en Haïti porte un nom et il s'appelle impunité. C'est l'impunité qui crée la détresse sociale. C'est l'impunité qui cautionne autant de désordre dans l'administration publique. C'est l'impunité qui vide les caisses de l'Etat. C'est l'impunité qui stimule la commission amplifiée des crimes financiers. Lorsque la justice, de qui dépend in fine la reddition des comptes et la redevabilité, se fait complice de ce mal, soit par complaisance, soit par son mutisme, soit par son immobilisme, soit aussi par les manques de moyens adéquats, elle provoque l'effacement des rêves de cette jeune génération à laquelle j'appartiens et se veut responsable de l'éradication du projet commun du vivre ensemble. L'ULCC qui, selon la loi, est le principal gendarme anticorruption de la République, demande des sanctions pour bannir l'impunité. L'ULCC attend des suivis de ces rapports hautement techniques, récemment transmis à la justice, ceux dans l'impartialité et fortement appuyés par la loi. Ces rapports, qui ne tiennent compte d'aucune chapelle politique, se veulent un examen de conscience pour le système judiciaire haïtien. L'organisation baptisée Ensemble contre la corruption, ECC, invite la population à s'engager dans la lutte contre ce fléau dans le pays à l'occasion de la journée internationale contre la corruption. Un appel formulé à l'occasion de la clôture de la conférence internationale sur la lutte contre la corruption ce jeudi. Il faut bannir cette pratique, soutient le CC, qui exige également que les autorités étatiques prennent les décisions qui s'imposent afin de doter le pays d'un cadre juridique adapté et efficace. Suivez les précisions du professeur Édouard Poultre. ... La lutte contre la corruption, son combat permanent et qui est de longue haleine. ... ... ... ... La lutte contre la corruption nous-mêmes en Haïti. ... ... ... ... ... dominer les prochaines campagnes politiques, que ce soit législatives, que ce soit présidentielles. Si nous l'avions fait que le thème de corruption est le thème majeur de la campagne, nous aurons fait un pas substantiel. Nous aurons dit que nous avons donné, mais nous aurons fait que la corruption est le thème de la campagne. Que nous aurons fait, que nous aurons fait. Si nous aurons fait, nous aurons continué. Nous aurons aimé suivre, nous aurons aimé, nous aurons aimé, nous aurons aimé, nous aurons aimé et s'intention que ce soit risky que nous aurons réalisé. Mais ce chiffre qui est capable de avancer, nous avoir. entre 20 et 30% du budget pays a passé par des contrats gris à gris en l'administration. C'est pour vous dire qu'il y a un jeu qui a gagné sur les finances publiques dans la question de la corruption ici en Haïti. Très souvent, ce sont des contrats qui sont passés et les prestataires de services ne peuvent pas remettre ni fournitures ni bagailles et puis, les contrats passés, les touchés. Ou, l'on gade dans le fond Petro-Karibé, dans le rapport Petro-Karibé, y a un paquet de questions qui font. Deuxième de questions qui font et puis premier de questions qui font. Et puis, pas même un rapport sur ça qui fait premier de questions. Et puis, y a fait deuxième de questions. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de gros problèmes qui liés avec la corruption dans l'administration. Nous avons des lois et des législations que tout le monde reconnaît, qui sont capables véritablement de permettre de lutter contre la corruption mais pas. Le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire dans le pays dans un communiqué publié à l'occasion du 73e anniversaire d'un déclaration universelle des droits de l'homme. « Viols, meurtres, vols, attaques armées, enlèvements continuent d'être commis quotidiennement », déplore le BINU dans ce document. Selon le bureau, les incidents d'enlèvements, souvent rapportés par les réseaux sociaux et les médias, tant nationaux qu'internationaux, ont connu une progression fulgurante. « Plus de 460 enlèvements ont été rapportés depuis janvier 2021, soit déjà le double par rapport à 2020. » Et il ne s'agit là que de la partie visible de l'iceberg, poursuivent-ils. Le citoyen engagé, Achelet-Larac, juge que l'augmentation du carburant pourrait être une occasion pour structurer les secteurs des transports en commun et de renforcer les syndicats. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il a appelé l'État à faire preuve de volonté dans ce domaine, tout en réclamant plus de cohérence dans ses décisions. Suivez les explications d'Achelet-Larac. Les calculs ou les décisions doivent être prises à partir de calculs qu'on y a. Puisque vous décidez d'augmenter le prix du gaz pour des raisons X, le gaz à montée sur le marché international, la ou la carpentine subventionnelle, utilisez ça pour être capable de renforcer au moins le secteur syndical, le secteur de transport. Alors, les syndicats sont importants pour régulariser le fonctionnement de la société et les gens qui travaillent dans le même bagage. Ce sont les groupes d'intérêt qui sont extrêmement importants pour structurer. Les syndicats sont importants pour régler. Parce que vous n'avez pas à payer un syndicat, vous n'avez pas à payer un impôt, vous n'avez pas à faire une déclaration définitive d'impôt. Vous n'avez pas à payer un impôt dans l'immagriculation nationale. Si vous n'avez pas à payer un patente de chauffeur pour pouvoir exercer son métier normalement. Si tout bagage sa yo rempli que syndicats a contrôlé, ou de prouve que même sa rempli tout condition sa yo, nous baye syndicats a droit à un carburant subventionné. Syndicats a unik dans l'État, dans l'État, dans l'État, achete des carnets de fiches qui ont quantité galon la dani, mais lui-même dit qu'on est que le pays galon a 200 goudes ou de 250 goudes. Si la décision n'est pas que politique, si c'est une décision qui doit nous permettre de construire le pays, je l'appuie. La France a octroyé un don de 880 000 euros à l'UNICEF dans le cadre de la lutte contre la malnutrition en Haïti, a informé l'organisation dans un communiqué ce jeudi 9 décembre. Deux projets visant l'amélioration de la qualité de la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, notamment dans le Grand Sud, ravagés par le séisme du 14 août dernier, ont été financés à expliquer le communiqué. Environ 96 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë en Haïti, en 2021, selon l'UNICEF. Parmi ces enfants, plus de 38 000 représentent la forme aiguë sévère de malnutrition. La malnutrition peut avoir des effets irréversibles sur la croissance, le développement et le bien-être d'un enfant. Un retard de croissance au cours des 1 000 premiers jours de la vie est associé à de moins bons résultats scolaires, a souligné le communiqué. – Haïti et cinq autres pays de la région n'atteindront pas l'objectif de 40% de leur population vaccinée en 2021, a prévenu mercredi l'organisation panaméricaine de la santé OPS. En conférence de presse, l'OPS a averti qu'elle était particulièrement préoccupée par la situation en Haïti. Au rythme actuel, jusqu'à six pays pourraient ne pas atteindre l'objectif de 40% d'ici la fin de l'année, a déclaré Carissa Etienne, directrice de l'OPS. Pendant des mois, les Amériques ont été l'épicentre mondial de la pandémie et l'une des régions les plus durement touchées par le manque d'accès aux vaccins, principalement monopolisées par les pays les plus développés et les plus riches en ressources. Au total, à travers le continent, il y a eu plus de 782 000 cas de Covid-19 au cours de la semaine écoulée et 10 950 décès. Bien que le variant Onicron ait été détecté dans plusieurs pays de la région, dont l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, le Mexique, les États-Unis, l'OPS a souligné que l'attention devrait toujours être portée sur le variant Delta qui est prédominant. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.